est ce que vous allez voir si c'est alors c'est très discutable c'est très discutable quand même le speedrun de 64 dans le sens où c'est qu'à moitié du powerplay puisque la moitié des la moitié des années des events la moitié des courses fait la moitié des épreuves et ben on va pas on va pas les voir simplement elles vont être écourtés à merci révingt s'akyo abu shoku shogi par le troisième jeu de lancement merci voilà du aner effectivement là oui je suis dit effectivement et maintenant je vous laisse commenter dans le dans le chat pour savoir si doom c'est de la vraie 3d ou pas voilà qu'ils se souviennent des des dramas à ce sujet bref j'étais à les vieux dossiers alors où est ce qu'on en est au niveau des challenges et faire par contre ça ça pourrait être pas mal à suivre il me semble qu'il ya les pokémons qui vont arriver mais oui il ya pokémon il ya déjà bah il ya jack dexter 2 qui va être juste derrière normalement tac 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 où est ce que tu es oui cet après-midi vous avez jacqueline dexter 2 avec les français qui sont deuxièmes seulement ils ont 400 dollars pour atteindre pour voir le choix de la langue à côté de ça nous avons légitale sur pokémon qui seront plus tard dans la mandat la soirée c'est ça en début de soirée vers 19h ça c'est ça c'est des horaires qui sont sur notre planning à mon avis c'est beaucoup plus tard que ça comme il ya beaucoup de retard regardez sur planning gréquin pour avoir les bonnes voilà 18h30 pour pokémon et jack dexter à 16h50 normalement si les horaires ça s'est n'y a pas en tout cas d'imprévu d'ici là donc ouais plusieurs noms pour pokémon qui sont en deuxième seulement l'ombre bizarre le nom du trainer l'entraîneur en français pas d'où on n'est pas encore arrivé que c'est assez marrant d'avoir trois trois renards alors qu'on voit derrière sur le coach il ya naeg laria et adam aka qui sont sous la couette ils ont raison en même temps il doit être quoi il est 6 heures du matin il approche des 7 heures et je pense que beaucoup n'ont pas dormi comme sans doute vous aussi certains doit être encore là qui n'ont pas dormi cette nuit pour regarder le bloc half life et à batman arcane city ça continue le set up des trois n64 alors parlons de la n64 un peu n64 c'est quand même une console qui pue du cul on peut le dire pardonnez moi l'expression je montre on n'en est plus à ça près de toute façon comme dirait l'autre n64 donc qui se différencier du projet précédent qui était le projet avec sony lancé en 93 94 pour faire une console enfin pour faire plutôt une extension cd de la super nes qui finalement a été abandonné qui est devenu la playstation du coup d'eau qui reste sur son idée de faire des cartouches qui va faire les tannos 54 avec des cartouches ce qui sera le grand le grand débat sur est ce qu'il fallait garder un support cartouche ou est ce qu'il fallait passer au cd bon ben voilà on a bien vu ce que ça a donné la 3d avec des textures ultra compressés parce qu'il n'y avait pas de taille pas de place sur la cartouche ce qui a donné des gens en 3d pas terrible ce qui fait qu'il ya une majorité à 90% des gens en 3d mal mal fichu j'allais dire un truc beaucoup plus vulgaire avec beaucoup de jeu de licence est complètement nul ce qui fait que rare outre des magnifiques perles comme golden eye et banjo kazooie sortira aussi des grosses bousses du genre blast corpse qui est speed run à quasiment chaque marathon mais bon là plus depuis au moins deux ans par pied de chez ce qui faisait les 100% avec des alors que je vois que évidemment les gens mordent à l'âme sont complètement quand on parle de 64 bien évidemment n'oubliez pas ayez des avis différents surtout le donnant de vous parvez c'est un aigler rien qu'un runner de sonic et de f0 gx avant tout il y avait run il ya un an et demi ou deux ans et demi je ne sais plus je crois que c'est un an et demi sonic à sgdq et avait causé un malaise en provoquant un reset au début au début de la partie ce qu'il avait raté le saut de départ ce qui avait fait un tollé parce qu'il ne faut pas risette en marathon et voilà comme il dit fantasma la 64 une fois épuisé les quelques bons jeux nintendo et rare bah y'a rien d'intéressant et oui devrait un peu le rappeler quand même parce que bon il ya dans le joueur console over hyper que les choix techniques sont complètement nul voilà les 64 bien j'ai bien chier dessus comme il fallait du coup voilà maintenant ça fait grand débat entre les gens qui apprécient 64 et ce qui fit dessus formidable de quoi meubler suffisamment un peu facile avec quoi alors le 101 64 le speedrun n'en serait pas là aujourd'hui la super nintendo te salue bref un peu trop facile de toute façon voilà donc on dirait ça 3 revenons un peu voilà redevenons sérieux quelques minutes quelques minutes donc voilà par exemple 64 gravitons cion et d'air clark un estimé de 35 minutes voilà qui légèrement 5 minutes un peu plus de 5 minutes du pb du moins bon des trois alors c'est parce que là du coup ils ont mis dans l'ordre celui qui a le meilleur pb à gauche le deuxième au milieu et celui qui a le troisième meilleur pb à droite alors que tout d'un coup plus de signal et ça revient bon ça revient parce que d'avoir encore un peu de temps au niveau du setup parce que chaque fois qu'il y a trois consoles ou plus la troisième c'est toujours un peu long bon voilà moi sinon mon point de vue c'est que je trouve qu'il y a deux bons jeux sur n64 c'est pas le ting 64 et d'icong racing mais mon avis est biaisé bien évidemment et vous avez tout à fait le droit de me chier dessus et que j'ai pas raison chacun son avis sur les jeux parce que non je n'aime pas beaucoup mon 64 ni ocarina of time voilà c'est dit du coup trois véhicules dans packaging 64 on va pouvoir les présenter on a à droite le gyrocopter qui est un espèce de hélico avec une hélice en plus derrière lui pour le propulser qui fait un peu office d'avion beaucoup plus stable on a le jetpack au milieu qui est exactement comme dans le premier en fait qui permet de se déplacer verticalement et puis ensuite on dirige les réacteurs vers l'avant vers l'arrière pour se déplacer et enfin le deltaplane qui utilisera des espèces de colonnes de vent chaud pour se remonter pour gagner de l'altitude qui sont indiqués heureusement sur la carte à gojira je n'y ai jamais joué à f0x comme ça arrête pas de demander pour golden eye non j'aime pas golden eye parce qu'on joue avec une manette et je n'ai jamais joué à majoraise masque voilà et à chaque fois que tu commandes un jeu 64 tu ressors que 64 c'est de la merde on a compris c'est bon bah oui en tout cas c'est bien vous êtes en forme voilà de quoi alimenter le chat pour un autre moment est-ce qu'il y a un autre jeu 64 oui il y a bomba man 64 juste derrière c'est parfait ça va continuer longtemps ça va continuer encore au moins pour une heure écoute on dit ce que le setup devrait être terminé on a les trois captures toujours la troisième capture qui est très sombre je sais pas quelle carte ils utilisent pour ça que d'habitude au moins un des avantages de de la console enfin au moins le désavantage c'est que la capture par le dvc 100 elle passe plutôt pas mal alors qu'on a la musique qui était un peu trop forte mais qui est voilà coucher en général ils mettent la capture d'un enfin race ils mettent la capture d'un des runners en général succaro à gauche c'était le cas pour des cas c'est deux plus même toutes les autres est-ce qu'on a vu donc là je suppose que ce sera granditon donc on aura le son on change la caméra pour qu'on puisse les voir quand même deux côtés ils vont sûrement la tourner pour qu'on les voit mieux alors qu'on retrouve la télé princesse utilisée par un scout tout à l'heure dans symphonie of the night enfin tout à l'heure hier soir oui c'était hier soir dans symphonie of the night qui a amené la victoire quand même n'oublions pas ah mais je respecte tout à fait ça un renouvelat d'or oui oui que le premier soit on pourrait juste pas ça j'ai juste dit que je n'aimais pas c'est tout les goûts et les couleurs c'est tout voilà vous n'excitez plus c'est bon c'était pour vous troller évidemment punaise oui miss aira bien évidemment effet fuite je n'aime pas du tout gameplay est complètement cassé qu'on peut voilà on peut casser le jeu en un quart d'heure beaucoup trop de dialogue et une histoire abscon des personnages nuls mais voilà ce n'est pas le débat aujourd'hui c'est paletine 64 à la gdq du coup on peut supposer qu'il soit mis dans l'ordre gravitons à gauche s'il y a un milieu et direct l'arc à droite même si en général il me semblait que c'était la capture de la quoi non je suis pas sûr pas non on va pas capturer la princesse tv c'est pas forcément celle qui est plus en moi c'est au niveau de la carte que ça va faire ça si vous voulez en sortir des consoles méconnues vous sortez la sg 1000 l'odyssée bien sûr hommage à l'odyssée première console commercialisée free wind je pense que là le nom du fin le la régime est en train de dormir je ne leur jetterai pas la pierre et comprenez quand on dit quelque chose c'est de la merde c'est évidemment à trois les hontés évidemment le but d'ailleurs c'est de dire je n'aime pas cette console je n'aime pas ces jeux là etc mais si on le dit de façon à dire c'est de la merde et évidemment c'est un troll et vous sautez à la gorge quand même comme même comme disent les jeunes ok et du coup c'est parti chez moi ça vient de partir et commence directement avec goos le personnage du milieu parce que oui il ya trois types de personnages les personnages légers moyen et lourd on commence avec la première épreuve de deltaplan ah non il n'a pas pris ils n'ont pas tous pris à goos c'est étonnant enfin clark a pris la fille mais je crois que c'est aussi celle qui est de taille enfin de poids moyen donc ça ne change rien parce que c'est juste c'est juste le poids il va influencer le poids donc ça va juste influencer sur le poids global des personnages ici donc ce sont vraiment les premières courses et tutoriels juste traverser des anneaux finir le plus près du centre on va essayer d'avoir le meilleur score possible ici on voit que graviton a fini beaucoup plus près du centre donc les notations de chaque course sont sur 100 alors voilà graviton qui a chopé un sens ça va lui être très 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 utile pour la suite du coup première épreuve en jetpack on fonce on va au dessus du château on casse le ballon et on finit le plus près savoir que le jugement qui est fait c'est selon déjà ce qu'on doit faire au niveau de l'épreuve c'est à dire casser un truc traverser des anneaux des choses comme ça et aussi la précision de l'atterrissage non seulement finir le plus près du centre de la cible mais aussi ne pas atterrir de façon trop violente et normalement ici ils vont s'en fichent complètement ils vont s'y atterrir le plus violemment possible et surtout graviton qui a quand même réussi à atterrir très proprement donc le premier épreuve alors là 95, 77 on voit que graviton s'en fiche un petit peu plus parce qu'il a eu un très bon score sur le premier parce que ce qui va être important c'est la moyenne des points sur les trois épreuves ah non pardon pas pour la première fois pour la première fois il faut juste avoir 70 parce qu'il n'y a qu'une seule épreuve par véhicule pour débloquer au moins la médaille de bronze et donc pouvoir accéder au rang suivant et voici le gyrocopter ça va être très rapide on décolle et on atterrit voilà parce que normalement on est censé traverser des cercles mais en fait on s'en fiche si on fait juste un bon atterrissage on a suffisamment de points pour débloquer la médaille de bronze et c'est quelque chose qui va être réutilisé plusieurs fois pour skip plusieurs épreuves parce qu'à partir du deuxième écran on va avoir enfin à partir du deuxième rang donc la classe A on va commencer à avoir plusieurs épreuves par véhicule et donc il faut une moyenne sur les deux par exemple s'il y a deux épreuves donc 2 sur 100 il faut au moins 140 pour avoir la médaille de bronze et donc on va commencer par avoir un bon score et c'est là qu'on voit qu'il y a une fonctionnalité avec le gyrocopter qui permet de tirer des missiles le but de cette épreuve étant de casser toutes les cibles et d'atterrir et donc on est noté bien évidemment sur le nombre de cibles qu'on a abattues sur le temps qu'on a mis et sur l'atterrissage la précision de l'atterrissage et sa entre guillemets non-violence alors que ça continue à gueuler les 164 c'est bon on n'arrête pas Dark Raziel je speedrun Wonder Boy 3 sur Master System voilà donc toutes les cibles ont été abattues maintenant le but c'est de rentrer on voit qu'on a changé de personne après les personnages lourds qui est beaucoup plus stable qui est plus lent à accélérer et avoir une vitesse max mais qui est beaucoup plus lourd et donc pour l'atterrissage c'est bien plus appréciable de manière générale pour le gyrocopter c'est vraiment le plus optimisé parce que c'est par contre pour le Deltaplan on va préférer les moyens et les légers puisque le lourd va prendre moins de hauteur avec les fluides alors 100 points il faut idéalement vraiment avoir 100 points sur cette course à 97 c'est un petit peu dommage parce que du coup il va pas avoir il me semble que la prochaine course le fait de faire un atterrissage direct ça va coûter 40 points enfin ça va rajouter que 40 points voilà c'est ça ils vont gagner que 40 points en faisant un atterrissage et un décollage et un atterrissage c'est pour ça que Derek Clark n'a pas eu 100 à la course d'avant va devoir aller quand même faire un petit peu traverser au moins un cercle avant de ratterrir pour avoir au moins plus de 40 points du coup il va en profiter voilà pour faire un peu plus il n'y a pas qu'un seul cercle à faire il y en a plusieurs pour avoir plus de 40 points alors qu'on attaque déjà le jetpack avec les autres persos encore une fois il faut surtout entre toutes les épreuves qu'on fait sur un véhicule avoir au moins 140 points quand il y en a deux donc au moins 70 points minimum par épreuve en fait en moyenne pour pouvoir débloquer les médailles de bronze et donc accéder au rang suivant c'est pour ça qu'ils ont fait idéalement un score parfait sur la première course en géocopter 100 points et juste un décollage et atterrissage sur la deuxième pour avoir 40 points minimum donc là on voit une perfide Clark qui va pouvoir enfin s'arrêter avec le gros détour qu'il a dû faire comme il a récupéré les points en plus et voilà là c'est bon 142 points juste ce qu'il fallait un peu au dessus pour avoir la médaille de bronze 100 points 98 pour Sayon ah ils ont inversé du coup c'est graviton qui est au milieu d'accord donc je vais prendre les 40 avec le land ici et on va faire un peu ce qu'ils ont mis tout à l'heure ils ont inversé les deux meilleurs runners alors qu'on attaque les jetpack et que du coup Derek a pris un sacré retard encore une fois voilà l'atterrissage comme on dit le plus près du centre idéalement dans le rond central et surtout sans casser les jambes du type pour ça qu'on utilise le bouton Z qui fait cette espèce de lumière bleue qui permet en fait de se stabiliser le gros problème de cette action c'est qu'elle consomme énormément de fuel parce que oui il y a une barre de fuel sur le jetpack et sur le gyrocopter aussi également et que le deltaplane qui n'en a pas par définition alors que justement on attaque le deltaplane on a repris Goose comme personnage le médium comme celui qu'on utilise justement Clark pour le jetpack voilà un grand classique c'est descendre, prendre de la vitesse, remonter et se restabiliser comme vient de le faire Sion pour pouvoir reprendre du truc alors là le but justement de cette course là c'est d'utiliser le bouton Z pour prendre des photos de la cheminée et là on voit que Sion il est passé dans le feu de la cheminée et ça l'a cramé, ça change rien mais c'est rigolo on a juste le personnage, le modèle du personnage qui est devenu tout noir 97 points pour Graviton 92 pour Sion et comme il dit ils ont besoin de 50 points pour cette course là c'est à dire qu'on peut les récupérer juste en traversant les cercles ce qui fait qu'ils vont pouvoir se suicider juste derrière parce qu'ils auront assez de points pour finir cette épreuve et c'est ce que fait Graviton et c'est ce que va faire Sion comme il a eu plus de 90 points juste avant et voilà, et on voit d'ailleurs que Sion a réussi à se suicider plus rapidement la Péronique alors qu'on attaque la classe B avec Graviton et Sion là on voit bien voilà les colonnes de fumée qui sont justement les les colonnes d'air chaud qui permettent de souffler vers le haut alors je vais attendre jusqu'à ce que c'est les trucs ok bon ça dit déjà les trucs là-bas ma Fantasma l'idée d'un jeu de Deltaplane c'est simplement parce que la physique est très agréable en fait il y a vraiment cette sensation de le fait de planer en fait est bien reproduit c'est très agréable à jouer il y a des modes supplémentaires justement on a des ailes complètement fantasques bien évidemment mais qui permettent de s'envoler et de se balader c'est juste un mode exploration on peut se promener simplement dans les différents décors et bien personnellement j'ai passé des heures à faire ça juste à explorer, à me balader, à voir des trucs, à me poser un peu partout pour m'observer voilà donc voilà, chaque véhicule a un truc avec le bouton Z le géocopter tire des missiles le Deltaplane prend des photos et par contre c'est utilitaire pour la pour le jetpack qui permet de se stabiliser donc là le but c'était de monter à plus de 400 mètres de hauteur ce qu'ils ont fait tous les deux est maintenant de se poser et là c'est pas évident parce que l'angle comme vous voyez n'est pas idéal parce qu'il est très à plat et Graviton s'est très bien débrouillé ça il y a encore mieux parce qu'il est arrivé un peu plus lentement du coup sans estamp pour les deux, voilà parfait ah je suis désolé, c'est original du coup deuxième course avec le Deltaplane pour cette classe là, le but c'est de prendre en photo la baleine alors le jeu est très permissif au niveau des photos si vous avez juste un petit bout un petit bout de la baleine ça passe quand même heureusement et du coup voilà, comme il dit, ils vont devoir prendre une photo alors qu'ils atterrissent ce n'est pas forcément évident surtout qu'on arrive encore une fois vraiment de façon à l'horizontale il faut vraiment bien gérer la vitesse pour ne pas se planter et voilà prise de vue de la fontaine et du bâtiment et atterrissage pour Cyan puis suivi par celui de Graviton juste derrière alors qu'il était très clair qu'Eta vient de finir la mission juste avant et qu'il a eu un sang également du coup comme on a 190 points et qu'il faut qu'il y ait une troisième épreuve vous vous doutez bien ce qui va se passer ça va aller très vite voilà le goal de cette mission c'est affreux c'est qu'il faut voler pendant 3 minutes ce qui est un petit peu affreux pour un speedrun mais comme on a eu beaucoup de points, 190 points il n'y a que besoin d'atterrir pour avoir suffisamment de points pour finir la mission et récupérer la médaille de bronze Saturn météor c'est pire que ça c'est simplement que j'ai mal au fond de la gorge et que j'ai envie de tousser à peu près à chaque fois que je parle mais effectivement et ouais les deux premiers sont vraiment très 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 proches les deux ont bien réussi jusque là par contre la fin voilà il faut tourner ralentir tourner ralentir c'est vraiment pas évident et graviton maintient son avance waouh magnifique atterrissage paré pour sion il coûte 220 points et 215 mais c'est suffisant parce qu'il faut 210 maintenant il rentre dans la partie beaucoup plus technique comme ils le préviennent avec le jetpack tandis que graviton a vraiment pris de l'avance sur ce début donc là casser des ballons qui explosent en plein de petits ballons et la difficulté justement c'est de réussir à tourner pour tous les casser le plus rapidement possible voilà ce qui est fait pour graviton et ce qui est fait pour saiyan le premier set était plutôt facile comme il le dit mais le problème c'est que voilà maintenant comme on est au dessus d'un bâtiment ils vont commencer à rebondir et donc ça devient un peu plus compliqué là par exemple graviton on a raté un il faut qu'il reparte en arrière voilà c'est pas terrible mais saiyan aussi galère ça devient déjà beaucoup moins évident Toby le troisième est en retard simplement parce qu'il a raté il n'a pas eu un score parfait sur une mission et du coup au lieu d'atterrir simplement pour éliminer en fait une mission et juste récupérer les points minimum il a dû faire la mission un petit peu plus complètement pour gagner des points parce qu'encore une fois il faut une moyenne de 70 points par course pour avoir pour valider on va dire la médaille de bronze donc là du coup il faut juste traverser le nom ah essayons qu'à rater un des cercles qui tournent ça peut poser des problèmes et graviton du coup qui s'est suicidé derrière parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de points comme la prochaine course va être idéal ah est-ce que c'est une erreur non c'est assez original il y a des courses différentes il y a du coup graviton qui est dans un niveau où il faut foncer ok c'est juste que saiyan a pris une route on va dire plus safe en allant se poser pour gagner un peu plus de points au cas où il se foire sur la suite donc là la prochaine course c'est avec c'est avec et pousser le ballon en fait alors que saiyan est en train de provoquer un truc où il consomme tout le fuel utilise un glitch qui est uniquement sur la façon japonaise quand on utilise tout le fuel et regardez bien chez saiyan voilà l'éjection dans tous les sens et ça file un sang voilà c'est pour ça qu'il joue avec la version japonaise et ça marche qu'avec le jetpack bien évidemment tandis que graviton est reparti dans le gyrocopter où il n'a pas eu besoin parce que comme il avait assez de points pour valider avec ce qu'il avait fait avant il n'avait pas besoin d'avoir un sang pour avoir la victoire donc il a préféré faire la course rapidement enfin la course normalement ce qui est plus rapide tandis que saiyan s'attaque il me semble au monstre à abattre et heureusement le jeu nous dit quand on touche une cible avec le message bon on a du coup quelqu'un en japonais pour lui dire à toucher quand on a bas une cible pour moi qui me fait faire clair que fait la même méthode pour avoir un sang obligatoire en vidant le fuel et ici voilà du voile en gyrocopter pour graviton sous des ponts tandis que saiyan continue d'éliminer des cibles et que Derek Clark s'attaque à la même mission que graviton si je ne m'abuse où il faut traverser les cercles on remarque que saiyan il a pris Goose en gyrocopter c'est peut-être une erreur que ça reste un personnage entre guillemets plus rapide mais un peu moins stable que Hawk qui est utilisé par graviton et imperfect Clark ok 97 points pour graviton là-dessus et saiyan qui va pouvoir se poser en partant de côté oh la 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 faut bien ralentir voilà il a pris 5 points parce qu'il est descendu beaucoup trop vite sur la course il est arrivé tellement vite du coup je crois que saiyan va recommencer la course il est sorti oui il recommence la course voilà tellement il a foiré ça il lui fallait forcément pour un score bien précis qu'il n'a pas eu du coup graviton s'attaque à la même course ce qui fait qu'on a l'impression que son côte à côte alors que graviton a une course d'attance du coup on peut espérer que Clark rattrape saiyan et bien sûr graviton n'est pas à l'abri d'une erreur lui aussi voilà les cibles avec le bouton z dans le restaurant enfoncé on a la cible qui apparaît et c'est plus facile de le faire en vue intérieure parce que sinon on a la cible qui apparaît quand on est en vue d'extérieur avec le gyrocopter la cible pour tirer c'est juste sous le gyrocopter et c'est pas forcément évident d'être sûr qu'on est bien atteint qu'on arrive bien à viser puisqu'on est simplement notre gyrocopter qui cache le double avion intérieur pour ça ça va se rediriger normalement vers la fin pour saiyan et pour graviton aussi voilà avec la fin où il faut vraiment ralentir 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 ouf ok cette fois ci saiyan n'a pas pris 2 malus 2 points à 4 sages mais c'est possible que son aide sage soit considérée un peu rude on va bien voir au niveau du décompte du store alors que graviton arrive beaucoup plus lentement sur la course et s'il a eu un 100, il a bien eu un 100 alors que là du coup changement de perso pour saiyan qui prend hawk et un 100 également pour graviton du coup vous devez ce qu'il va se passer maintenant qu'ils ont eu au moins un gros score sur une piste on décolle ah non on décolle vraiment pour saiyan autant pour moi j'avais l'impression qu'il allait faire ah il danse parce que c'est pas la même course c'est ça et du coup graviton va pouvoir s'arrêter parce que lui il avait bien fait les courses dans l'ordre normal encore une fois on décolle on atterrit ça file quelques points suffisamment pour avoir voilà 222 il lui fallait 210 pour débloquer la médaille et du coup graviton s'attaque à la catégorie pilote la dernière du jeu c'est ce qui est parfait clair qu'on est à la longue mission où il faut casser les cibles dans la nuit là voilà le vol avec saiyan sous les ponts c'est celle qu'a fait tout à l'heure graviton qu'il avait celle d'avance alors que du coup graviton s'attaque à celle avec les sphères à démolir les sphères en forme de cible quand on voit le nombre de sphères qu'il y a c'est voilà il en faut au moins 14 de plus on voit un décompte qui se fait j'ai 30 ans célestiafeu et des bisous bien évidemment les gravitons qui rentrent dans la dernière cible pour la finir au lieu de tirer un missile dedans alors qu'on traverse des cercles chez saiyan pour finir la course sur la ligne d'atterrissage en espérant qu'il va pas attirer mais on va en train de ralentir à mort pour arriver voilà et pareil pour Clark qui finit enfin la longue mission on va tirer des cibles dans le noir et voilà Clark qui a fini du coup et qui va pour stacker à la catégorie pilote donc il lui aussi prend un gousse on dirait et normalement dans la course que va faire ah il me semble que c'est saiyan du coup qui est dessus oui c'est ça c'est la mission de saiyan parce que gravitons ouh 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 sort de la piste ça c'est pas bon du tout ce qui va vraiment prendre quasiment aucun point ah oui du coup il réaccélère pour revenir sur la course sur la piste parce que normalement le jeu considère qu'il n'a pas un territoire qui n'est pas sur la course ça a eu du coup un skip complètement une mission où il fallait abattre un espèce de Mika Godzilla et atterrir du coup voilà juste quelques points 50 points quand même c'est pas si mal juste pour un atterrissage c'est quoi comme il était temps pour l'épisode ? merci Laert alors que saiyan du coup s'attaque à la mission qu'on a vu tout à l'heure chez gravitons où il faut casser les cibles en forme de sphère et gravitons qui se pose 208 il manque 2 points du coup gravitons ah non il y a encore une course derrière où est-ce qu'il la reconnaît ? non il recommence sa mission il manque 2 points gravitons du coup c'est l'erreur pour gravitons qui a peut-être lui coûté le temps wow on peut perdre 6 points sur ces 3 tests le gravitons galère pour se poser encore une fois décidément on pense à perdre beaucoup de temps alors qu'il avait vraiment une longueur d'avance ici du coup ils sont passés tous à Goose alors que saiyan viendra récupérer 99 points ce qui est très propre et saiyan qui reprend Hawk du coup c'est marrant parce que du coup Clark et gravitons sont quasiment au coude à coude comme tout le monde a fait des erreurs c'est bien tout le monde est à peu près égal là tout le monde est à la même course alors que je sais que saiyan en a fini une au moins en plus il me semble que gravitons aussi mais je ne suis pas sûr pour Clark c'est en train d'atterrir lentement mais sûrement pour gravitons qui fait quand même des mouvements droite gauche droite gauche pas terrible et Clark oulalala qui va vite qui va vite qui arrive à se poser bon gré mal gré oulala et saiyan qui va beaucoup trop vite c'est bon qui arrive à ralentir c'est bon gravitons a bien ses 210 points alors que voilà Derek il y reste encore une mission à faire qui est juste un décollage à l'atterrissage et voilà saiyan qui a 165 points il manque 50 points donc ça va être tous les deux vous regardez saiyan et Derek là ça va être exactement la même chose on décolle on atterrit puisque gravitons commence la première course de pilote avec le jetpack où il faut traverser une course évidemment si vous vous cogniez à un mur sur le côté alors vous crevez pas tout de suite ça vous fait des points en main sauf si vous êtes beaucoup trop violent dans votre mouvement là bien sûr ça compte comme un crash donc là on va abuser du bouton Z pour se stabiliser autant que possible et voilà Clark et saiyan qui ont atterrissent tous les deux quasiment en même temps 215 points pour saiyan c'est bon il a la médaille de bronze 210 points pour Clark et 100 points gravitons qui a bien réussi la traversée deuxième course pour gravitons avec un ballon et là par contre il va utiliser la technique pour perdre en guise en sous le fuel mais avoir quand même 100 points tandis que Clark et saiyan font la course pour aller le plus vite possible à la fin de cette grotte et ouais alors cette comme le disait Hercutuer cette mission là celle que fait gravitons normalement est affreuse c'est pour ça qu'on est bien content de pouvoir s'en sortir autrement voilà 100 points pour gravitons du coup la prochaine course va être ridicule il a déjà 200 points il faut atteindre la plus haute hauteur simplement du coup en atterrissant ça va largement suffire comme il a besoin que de 10 points du coup voilà 40 ce qui est amplement suffisant pour finir la course du coup gravitons qui va s'atterrissent c'est au deltaplan on voit que la carte là c'est une miniature des Etats-Unis alors pas pour la carte qui va faire bien évidemment mais celle de manière générale pour la classe pilote il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est qu'à chaque course en fait il y a 4 cartes différentes et une peut être prise aléatoirement pour chaque épreuve une avec une île en forme de croissant l'île avec le château telle avec les petites Etats-Unis et celle dans la glace orca tueur ça marche que dans la version JAP ce beach where he stole fuel c'est la raison pour laquelle il joue en JAP justement les 3 alors que gravitons doit prendre en photo le monstre du Loch Ness qui est dans une rivière et pas un lac mais voilà on va pas argumenter Cyan qui arrive du coup en haut et qui arrive à dépasser les 210 points et à avoir la médaille de bronze et d'ailleurs il est clair qu'il arrive à son tour qui a pris légèrement de retard après légèrement du retard c'est un peu plus français donc c'est parti avec graviton oula alors qu'on entend du bruit étrange chez JVC du coup là il faut aller vraiment au niveau de l'eau avec gravitons voilà il est à 12 mètres, 8 mètres, 7 mètres et hop il chope la colonne d'air chaud pour remonter en hauteur il est toujours très bas il est qu'à 50 mètres alors que voilà la navette à prendre en photo quand elle décolle c'est réussi pour gravitons en même temps la difficulté à ce niveau là c'est vraiment pas la prise de photo c'est juste les directions et l'atterrissage mais heureusement c'est très propre alors que Cyan réussit à prendre en photo le bateau l'atterrissage pour gravitons ça va on dirait qu'il y avait les pieds qui traversaient le sol mais ça va du coup c'est un 100 toujours appréciable il va grandement simplifier la vie pour la dernière épreuve bon ça reste très propre pour les trois il y a quand même alors qu'on entend des gens chez JVC qui gueulent on vous entend les gens je sais pas d'ailleurs si vous les entendez mais si ça se trouve ils ont mute leur micro à côté X-Split parce que moi par contre il m'arrive dans les oreilles quand des fois ils parlent les gens bref continuent le deltaplan voilà Cyan qui atterrit au ras du sol pareil on voit les gens qui traversent le sol 97 points c'est pas les 100 de Graviton mais normalement c'est simplement suffisant c'est que moi le gros avantage en fait des courses finales c'est que comme il y a plusieurs courses avoir la moyenne c'est pas si mal donc Graviton a atteint un hauteur qu'il devait faire en prenant les différentes colonnes d'air et qu'il va pouvoir s'écraser donc Imperaclact a fait que 81 et qu'il n'est pas très content va devoir adapter sa route comme ils disent Graviton qui atterrit tout lentement hop là voilà enfin tout lentement il descend quand même à 40 km heure sur la piste Saturne Météor non les jeux super durs si je fais Drown Crystal sur ma système c'est un jeu super dur ok donc Cyan fait lui aussi émission où il faut monter très haut en prenant les colonnes d'air voilà vous voyez la hauteur là de Cyan qui monte en flèche dès qu'il prend une colonne d'air c'est comme ça que marche le Deltaplane ce qui est bien du coup avec le Deltaplane c'est qu'on a pas de limite de temps on peut virtuellement voler infiniment c'est quand même assez agréable à faire l'espèce d'alarme qu'on a eu c'est juste Cyan qui atteignait justement la hauteur quasi maximale qu'il fallait qu'il atteigne en Deltaplane et quand ça hurle c'est généralement qu'il est prêt à décrocher parce qu'il a une vitesse trop basse le décrochage en aéronautique vous voulez tout savoir c'est quand la vitesse en fait à laquelle on va n'est plus suffisante pour qu'on ait enfin on a plus de on a plus assez de vitesse pour avoir de la portance sous nos ailes ce qui fait qu'on décroche littéralement et donc on se casse la gueule par contre ça permet de reprendre de la vitesse et de se casser la gueule et donc on peut à partir du moment où on a repris de la vitesse remonter le bec parce que du coup la portance est de nouveau là et c'est fini pour Graviton peut-être qu'on va attendre le début des crédits pour Tile donc voilà bonne run pour Graviton avec quand même tous on fait au moins une erreur sur un parcours et ils ont dû recommencer ou changer la route comme quoi un des avantages au moins du speedrun de ce jeu c'est ça c'est l'adaptation en live par rapport au score qu'on a pour avoir tel point, tel score etc si on n'a pas 100 sur telle course ça va être problématique du coup il faut faire un détour à tel endroit si on a par contre tel point, voilà plus le fait de faire un choix entre telle mission je vais la faire complètement en espérant avoir le maximum de points ou bien je peux me permettre de ne pas avoir 100 parce que j'ai eu plus avant et du coup je vais pouvoir, ou alors sinon il me faut 100 absolument et donc je vais devoir vider mon fuel etc etc il y a pas mal d'adaptations en live, c'est pas si mal du coup Saiyan qui va atterrir à son tour ça devrait être son time également à Saiyan c'est ça, 210 piles, ouh, c'était serré alors on voit dans le fond justement le Mont Roche-Mort effectivement Little State, la carte où on est un miniature des Etats-Unis il y a le Mont Roche-Mort avec la tête de Mario et si vous tirez dessus au gyrocopter avec un missile ça devient la tête de Wario vous êtes heureux de le savoir et enfin Clark qui n'a plus qu'à finir je vais traverser quelques anneaux pour choper quelques points et enfin t'arrêter c'est possible l'MR3 c'est un... je t'avoue que moi et vos dynamismes à part dans les jeux vidéo, bien sûr il y a quand même des temps sur 6 joueurs, le problème c'est que passer ces 3 là on dépasse les 40 minutes donc c'est plus vraiment compétitif comme irait l'autre et enfin Clark qui arrive il se pose, ouh, qui est sorti comme je dis, ça peut peut-être être trop sorti, il va peut-être pas avoir les points 208, il lui manque 2 points, oooh et c'est reparti il va peut-être prendre une autre course du coup, il va essayer d'améliorer les points sur une autre course mais ah oui ça c'est vraiment vraiment dommage quoi, tout perdre à... perdre la fin de race à 2 points du coup voilà, la course où il faut traverser 7 cercles et, euh, on dépasse droit sur d'autres niveaux et c'est un peu juste random qu'il n'y a pas de speed c'est juste un... un quirk physique on ne comprend pas vraiment mais c'est un grand temps c'est un grand temps moi j'aime pas particulièrement la console mais voilà, je reconnais qu'il y a plusieurs bons jeux en 64 voilà, c'était une révolution technique Ocarina of Time aussi il y a eu énormément de bons choix qui ont été faits je remets en question les choix techniques de la console de me faire une cartouche mais ça je ne suis pas seul et bien sûr voilà, l'Ailat Wars excellent on va pas faire des licons glacing à Mario Kart mais voilà, Clark qui rate le cercle quasiment rien il allait trop bas on va essayer de remonter suffisamment on va récupérer le vent qui va le souffler normalement en hauteur ah non il arrive pas là-dedans ? c'est étonnant ok, je vais essayer une fois là par contre je crois qu'il est passé sous le vent ah non il attend simplement la cible d'accord, c'est volontaire voilà, après tous les jeux que vous aimez peu importe l'avis des gens vous laissez pas influencer moi j'aime du jeu Master System donc sachez-le voilà, c'est dire à quel point j'ai des mauvais goûts et c'est fini pour Clark est-ce qu'il va avoir suivi un manque de points ? je pense que oui oui voilà, c'est bon, j'ai chopé 3 points de plus c'est ce qu'il fallait et voilà, 32-45 et c'était Palo Tung 64 je vous conseille d'essayer si jamais vous avez l'occasion comme je disais notamment le Delta Plane, la sensation de vol est vraiment vraiment bien faite et puis si vous pouvez débloquer le mode avec les ailes dans les différentes îles c'est un vrai plaisir avec ses Piers Bronstan qui run GoldenEye cette année Saturne Météor, non, Dragon Crystal n'a rien à voir qu'à Steak Adventure mon Crystal c'est un roguelike complètement nul et euh... j'ai juste envie de dire bonjour à EG et la suite ça sera Bomberman 64 ça sera à priori aussi une race je vois 3 noms dans le planning Lavie Raccoon Foot Big Mike oh Foot Big Mike c'est un copain et Tom Tron salut salut et salut monsieur Chou salut Shinael moi je vous souhaite une bonne fin de journée bon marathon regardez bien regardez continuez de regarder envoyez des dons bien sûr à la PCF c'est important c'est pour une bonne cause continuez à compléter les challenge FR et bye bye salut